Salut à tous, c'est Damzou sur E8-4 avec Naples dans cette petite guerre coloniale qui sera la dernière parce qu'ensuite on va rentrer d'urgence en Europe pour se couvrir au cas où d'une attaque... de l'Ottoman. En attendant on va essayer de chercher quelques copains quand même. Dans le genre lui c'est peut-être possible et lui c'était peut-être possible aussi. Là on va dire que le moindre petit allié je prends. Je vais couper mes forts tout de suite pour gagner un peu de sous. Et il va falloir que j'achète des sciences ou pas ? En plus il y a du retard là-dessus. Il y a du nombre d'états, de l'efficacité du développement, de l'université. Je pourrais attendre un an puis attendre la fin de l'année et payer le prix fort. Ça l'air d'ailleurs c'est quand même de la super science ou alors on verra. Allez on peut encore tenir quelques points donc on va voir ça. Donc là eux on va s'occuper, essayer de prendre très vite le territoire des Navarro pour les virer de la guerre. On fera la même chose avec les suivants de façon. Voilà comme ça on les a virés d'ici. Senti, il y avait quelqu'un donc c'est bon. A vrai dire exactement comme on a fait avec les Navarro. Venez là en urgence parce qu'il y a un combat qui risque de se déclencher. Et bim ! Au revoir les Navarro. Voilà donc les apaches c'est un fort de niveau combien ? Niveau 1 donc je veux 3000 hommes. Allez 4000 pour être tranquille avec l'attrition. Et on sera bien. Et comme de par hasard, à peu près je commence, je tousse déjà. Euh, je veux ces 1000 là, aller là-bas. Ma marche en absent c'est pas grave, on va gagner pas beaucoup d'argent pendant quelques temps mais on va s'en sortir quand même. Bonjour les Navarro, donnez-moi tout ce que vous avez, je suis content. Le commerce du tabac, ça c'est pas mal aussi. De toute façon tout ce qui est commerce c'est forcément toujours bon. Euh, l'année est passée. Autant prendre les sciences maintenant une dernière fois avant d'avoir des soucis plus tard. Voilà, comme ça la prochaine fois qu'on prend les sciences, on sait qu'on est dans la merde. Les bourgeois, est-ce que je peux lancer la construction de bateaux ? Bon bah déjà je pourrais accélérer la croissance coloniale, ce qui est pas mauvais du tout. Ça il faut que je le garde pour des ministres. Toi t'es pas très haut donc c'est peut-être toi en fait qui construis des bateaux. Non ça c'est un titre de général, conquistador, puissance militaire. Non en fait c'est bon. Voilà. Outaouais c'est la trêve. Ensuite il va être temps de repartir un petit peu sur quelques menaces de guerre. Par exemple Nice. Je sens que Nice, si je pouvais le revendiquer et peut-être tenter une menace de guerre dessus. Parce que ça fait très longtemps que je ne pense plus faire les menaces de guerre. Alors c'était un de mes systèmes préférés à un moment que j'en abusais trop. Je trouvais ça très bien comme système. Oulala ma pauvre colonie ce qu'elle a pris. Alors est-ce qu'il y a un espoir ? C'est passé à moins 15. C'est passé à moins 13. Vous voyez il y a de l'espoir. Bon Bohème, hop on va t'arrêter un tout petit peu. Le temps de signer la paix avec les Navarro. Alors les Navarro, tu me donnes ceci, tu me donnes ça, tu me donnes toute ta thune. T'es pas mal toi. T'abandonnes ça aussi. On a quand même perdu du monde en attrition. C'est qui les suivants d'ailleurs ? C'est les Salish. Non on ira pas attaquer les Salish, ils sont un peu loin. Bon bah ça sert à rien. Ce que je vois, je fais une petite connerie. Du coup, vous revenez à la maison. 14%, 35%. Il s'agit aussi à faire son tour du monde. Il peut surmonter à 500. Il va peut-être être le moment d'acheter quelques navires. Les Apaches, allez on dit au revoir aux Apaches. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de signer la paix avec les derniers. qui j'espère qu'ils vont accepter parce que j'ai pas envie de tourner avec eux pendant 10 ans. Ah, j'ai oublié qu'il y avait les Hiroko après encore à tuer. Bon. La trêve, c'est pas pour tout de suite hein. Parce qu'il y a du boulot. Programme de fortification trop cher. Bien. Et maintenant, est-ce que les Pueblos peuvent accepter la paix ? Les Salish, est-ce que vous êtes prêts à vous rendre ? Non. Je viens ici et tu... Et tu vas t'occuper des Salish parce qu'ils vont me saouler sinon. Vous en attendant, vous allez commencer à lever les sièges. Ce qui est déjà le cas en fait. Je viens de me rendre compte que là, on s'est fait U. Ok, Ados... Je vais perdre... Super, c'était qu'une armée de mercenaires. Hop, repliez-vous. Ah non, c'était pas des mercenaires, donc heureusement que je les ai fait fuir. Ok. Vous savez... Comment... Comment... Si on ressemble beaucoup à l'aise. Alright. Permette-toi. Ah. Le jeu je l'ai mis en pause pour tu te chasses. Très bien. Je vais prendre ma revendication ici. Nice. Abandonner le réseau. Maintenant, il faut que j'en fasse un sur Zagreb. ils ont leur indépendance garantie par quelqu'un ensuite faut aussi que je fasse eux là on peut tourner du coup ça veut dire que j'attends bac à fond moins 4 et si je vous dis qu'on est pote bohème hop vous dit qu'on est pote aussi ans bac l'air dernier on est passé à moins 4 là on est à moins 16 avec la bohème le moins 4 attitude neutre envers moi mais non on n'est pas neutre les mecs vous allez voir par contre les mecs qu'il va falloir que vous vous calmiez là parce que vous êtes en train de lever un peu une coalition contre vous c'est pas bon pas tant toi et il y avait le danemark aussi qu'est ce que le danemark peut se tenter mariage royal on en est qu'à moins 59 pourquoi est ce que j'ai pas dit pourquoi est ce que je peux pas trouver des nouveaux alliés ensuite sur qui je peux faire peut-être revendication dans mon avis eux ils voudront pas venise ils voudront pas eux ils voudront peut-être est-ce que je revendique déjà non on va créer le réseau mon armée arrive tac tac je vais assassiner ça tout de suite et voilà voilà j'ai choper j'arrive avec un moins deux ça c'est de l'efficacité il va être faudra qu'on enlève les sièges il ya la bretagne coup vous vous repassez par là bas le jeu j'aime pas te voir comme ça mais tu m'inquiète quand je te vois râmer quand je me dis que ce pc l'a jamais eu de mal avec toi avec ma tenteur comme pas franchement ça me fait trop peur conquérir si rayon contre un entrepôt commercial ça rapporte quoi ça ça sans hésiter je vais tout de suite le faire vu que c'est pas quelque chose de très très difficile voilà c'est fait vous tous rendez vous à rome il y a rien il y a rien et là il y a du 24 24 24 14 8 43 c'est pas mal le 43 le 43 à gagner terrain d'entraînement à rob il fera bien et on va acheter une frégate primitive ici non de rien on va on commence à récupérer petit contre 3 pire le contrôle alors que très ministre ok continue d'avancer les saïcs qui reviennent donc toi aussi tu vas retourner là bas le jeu n'arrive pas à accélérer ça me gêne fortement ça c'est bon mon armée je sais même pas si tout ça leur a le temps d'aller faire le ménage en bas on devrait que tu passes là haut toi on récupère des petits terrains petit à petit comme ça on est sûr que ça va augmenter le score de guerre en ma faveur pour que eux ils abandonnent plus vite et normalement dès que l'armée sa lige a crevé ils vont abandonner je les vois pas continuer sans ça ça c'est un point de stabilité je prends ça fait plaisir je peux prendre une décision laquelle les écoles dominicales c'est bien pareil par un truc capital mais c'est un truc qui apporte que du bonus donc on va pas se plaindre pourquoi tu ravitailles pas toi pourtant il n'y a aucune raison que tu ne ravitailles pas voilà voilà c'est une shop star mais là bas son petit affini qui peut passer à côté à moins que j'ai de la carte des terrains c'est pas les terrains c'était qu'un commercial c'est pas là dedans donc c'est en diplomatique pas les lits commercial économiques commerce et mince je crois qu'il y a les français qui s'y sont installés ah les salauds ah vous me le paierez bande de salauds est-ce qu'il est disponible celui-là et ben s'il est disponible je vais le piquer donc il me faut un colon rappelez installe-toi là bas faites vous plaisir comme on dit on commence le fort j'avoue que toi t'as un super terrain franchement je t'ai donné un territoire mais moi je ne comprends pas comment j'ai fait pour donner ça ça fait des zigzags partout monsieur serait un costaud non ok et puis après il rentre chez lui donc on va on va pas poursuivre en tout cas monsieur est un costaud parce qu'il est vivant malgré la bataille on a bientôt la fin de la hongrie les hurons c'est bien on va aller à piste machin chose qui est pas des renforts arrive ça me plaît pas du tout comment il ralentit beaucoup trop le jeu là j'aime pas à la fin de cet épisode je ferai un redémarrage enfin c'est l'épisode fini un jour parce que là il va être tellement lent les colonies britanniques en amérique du nord c'est celle là ouais bon en même temps j'ai un j'ai quand même commencé à coloniser vachement tard donc c'est sûr que j'ai pas pu interdire à tout le monde de coloniser j'ai fait avec les moyens de bord non va t'en toi donc la hongrie allez vas-y action clandestine on abandonne le réseau fabriquer tankraji c'est acheté voilà suivant du coup est-ce que toi maintenant tu es apte à négocier une paix normale je peux pas encore le prendre comme ça donc bim plus tes sous et c'est fait depuis le temps qu'on faisait cette guerre quoi c'est payé au passage je sens qu'ils sont combien ici ils sont 1500 donc 1000 vous venez là-bas vous vous venez là et vous vous venez là on retourne en Europe parce que ça va pas tarder à faire plus que péter en Europe parce qu'à mon avis l'ottoman il va vouloir faire son round 4 enfin son round 2 mais pour lui un round contre l'ottoman c'est un sacré round il faut assumer ah bah toi il faut que tu ailles faire du commerce par contre ah là 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 c'est tellement lent que c'est énervant on va reprendre quelques galions au passage ça va nous préparer contre la guerre contre l'Espagne et l'Angleterre contre qui j'aurais besoin de beaucoup de galions bon c'est déjà si ma faute peut être meilleure parce que l'ottoman il m'a fait tellement fait mal quand on a fait un mini mini bataille entre nous on s'est échangé les deux trois un seul fact sur quelques galères il m'a pulvérisé les quelques galères qu'il avait elles m'ont totalement pulvérisé les Iroquois je reviens prochainement ou alors les Iroquois ah non c'est vrai que les Iroquois sont allés à la Grande-Bretagne j'avais oublié si si alors les Iroquois vous inquiétez pas on revient prochainement aussi se protéger d'Espagne 63 000 et on en est à c'est bon je prends la quête allez on retour à Rome là je vais acheter un canon parce que de toute façon j'ai pas les sous pour aller plus loin faut qu'on commence très vite aussi les repositionnements d'armée sinon on va se faire défoncer alors est-ce que la menace de guerre fonctionne contre toi ? menace de guerre ben si j'ai une revendication dessus ben c'est moi ou je comprends pas du tout comment fonctionne ce truc là menace de guerre Nice non alors Nice fait de la résistance c'est pas grave on les aura un jour ah Milan peut-être que Milan fait moi son fier Albenga oh Milan oh Milan ils sont ils sont bien fiers eux eux c'est clair et net c'est non y'a pas de débat et voilà la trêve a expiré c'est pour ça que ma flotte a intérêt à revenir très très vite faire arrêt abandonner le réseau donc là on va retenter de jeter un œil et Hans Bach pour le mariage royal on est à moins 5 la distance des frontières c'est pas ça encore moins 17 de toute façon on va tenter c'est toujours mieux que rien de tenter et eux d'un point de vue on en est à moins 40 j'oublie tout de suite est-ce que je pouvais tenter quelqu'un d'autre ? non pour le passage il faudrait que tu rentres au pays aussi parce que c'est simple si jamais on refait une guerre ce serait bien que ah on est pas loin avec eux on est vraiment pas loin et la Hongrie on n'y est toujours pas je comprends pas ah c'est peut-être la capitale je fais peut-être la menace de guerre sur la capitale aussi non la capitale est où ? elle est pas là ah ok c'est parce que eux je fais la menace de guerre sur la capitale ok ok ça se comprend ils veulent pas lâcher leur capitale comme ça c'est sûr là je suis pas rassuré il faudrait vraiment que ma flotte arrive vite parce que j'ai 37000 hommes à faire revenir sur Naples mais j'aimerais bien justement que ces 37000 hommes reviennent sur Naples parce que la guerre je sais qu'elle est perdue quasiment d'avance hein bon ben là on a plus le choix va falloir développer des provinces c'est pas comme si c'était dur ça là elle est un peu équilibrée on va la passer à 20 bon ben un petit peu un point militaire ça fera pas de mal ça là elle est déjà 20 ça là elle est à 25 et ben on va passer à 30 voilà plus tard il y aura des bâtiments dessus comme ça voilà ma flotte est enfin en approche on vous fusionne et vous allez tout de suite me lancer le transfert ça fait que 13 navires lourds ce qui est vraiment trop peu je suis dingé maintenant à chaque message je vais avoir peur que ce soit l'autre manque attaque je suis dingé maintenant à chaque message je vais avoir peur que ce soit l'autre manque attaque et je peux rien faire attention tant que l'ottamant va me faire peur comme ça je vais flipper mais vraiment flipper quoi J'ai quand même du monde J'ai une sacrée armée Mais ottoman Il a simplement plus On ne peut pas se compliquer la vie Si jamais la gare est déclenchée C'est direct 20 à 30 000 mercenaires Parce que de toute façon On n'aura pas le choix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada